... Alors le PIS, donc Point Infojeune, alors c'est un... Avant de centrer sur ce que je fais moi, c'est un réseau national. Donc il y en a partout en France. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a vraiment dans tous les départements, toutes les régions. Et la spécificité de celui-ci, c'est qu'il est en itinérance. Ça veut dire que je me promène sur tout le centre Ardèche avec ce véhicule. Et j'apporte de l'information aux jeunes. Donc quand on dit jeune, c'est 11, 30 ans, c'est assez large. De l'information sur toutes les thématiques qui peuvent les concerner. Le logement, l'emploi, la formation, la santé, l'international, les projets, les expériences de bénévolat, les loisirs, la scolarité. Et j'essaye aussi de les accompagner en fait dans leur recherche d'informations. Donc sur les bonnes personnes, les lieux ressources et aussi l'info en ligne. Parce qu'on sait bien que les jeunes maintenant fonctionnent beaucoup avec Internet, avec les réseaux. Et j'essaye de leur apporter les bonnes pratiques pour leur simplifier la vie en fait. On se rend compte, c'est un constat partagé qui est national, que les jeunes ne passent plus vraiment les portes des institutions, en tout cas des structures, que ce soit MJC, Mission Locale, Pige, voilà. Ils ne vont plus vers ces structures. Donc l'idée c'est aussi d'aller vers eux dans leur lieu de vie et de leur montrer un peu ce qui existe, les dispositifs, ce à quoi ils ont le droit, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi pas mal de choses qui existent et les jeunes ne sollicitent pas forcément ces dispositifs-là. Donc l'itinérance, voilà, elle est pas mal pour le territoire rural, elle est adaptée à ça, mais aussi parce que de manière générale, les jeunes vont moins chercher l'info dans les structures. Alors le Pige itinérant dont je m'occupe a été mis en place par quatre communautés de communes, la communauté de communes de Berguet-Coiron, la communauté de communes de Montagne d'Ardèche, la communauté de communes du bassin d'Aubena, mais uniquement le côté ex-Vinobre, et également la communauté de communes d'Ardèche des Sources et des Volcans où on se trouve aujourd'hui. D'ailleurs on est dans un petit village aujourd'hui qui s'appelle Fabras. Voilà, donc on a mis en place l'épige itinérant plutôt pour que ça soit nous qui allons vers les jeunes plutôt que les jeunes aient besoin de se déplacer quand ils habitent justement dans des endroits un peu reculés, un peu retirés, et surtout quand ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc au niveau mobilité, on sait que c'est pas super évident. Donc soit c'est des permanences où les jeunes sont courants via Facebook ou Instagram que je suis là, ou par de l'affichage également aussi, il y a pas mal d'affiches, que je suis là à tel moment, de telle heure à telle heure, et ils peuvent venir sans prévenir au préalable, il n'y a pas besoin d'être inscrit, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Quand les jeunes viennent me voir, c'est gratuit, c'est souvent très riche, parce que justement les jeunes en général sont assez ravis de me voir arriver quelque part, quand il ne se passe pas grand chose, on va dire, sur l'endroit où ils sont, c'est chouette. En camping-car c'est plutôt agréable de parcourir les retards des choses, qui sont plutôt jolis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501